Alors peut-être y'en a dans les commentaires qui vont me dire Mais tu m'imagines même pas, la P20 quand elle est équipée C'est une arme de guerre Pour l'instant, la P20 Et bien salut à tous et à toutes C'est Psy, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Apex Legends Mobile Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui On va faire les meilleures armes Aux pires armes de cette Saison 1 sur Apex Mobile Mais tout d'abord les petits potes Avant que la vidéo commence Le petit like, le petit commentaire Pour me dire qu'est-ce que vous pensez du classement que je vais faire Et quelle est l'arme que vous utilisez le plus Et l'arme que vous souhaitez le plus utiliser Et bien sûr n'hésite pas à t'abonner Pour pas louper les prochaines vidéos Bien sûr, bref Les petits potes, alors voilà J'ai déjà préparé, j'ai mis cheat Sa aide, ordinaire Que j'ai rien, non c'est plutôt quand j'ai rien Quand j'ai rien à éviter Vous avez compris, cheat c'est à dire que Voilà, on peut l'utiliser, ça fait le taf Ça aide, c'est une arme Qui est vraiment pas mal Et que ça peut aider en arme secondaire Ordinaire C'est ordinaire quoi Passe partout On va mettre passe partout Quand j'ai rien Donc ça veut dire que quand vous ne trouvez aucun stuff Et que vous vous retrouvez entre deux armes Et que vous vous dites Faut bien que j'en prenne une des deux Et bien sûr à éviter Ça c'est les armes sur lesquelles si vous passez à côté Je vous invite à ne pas les ramasser Bref Dans cette vidéo On va faire un tier list Et quoi de bon Que de commencer Cette tier list Avec une flat line Qui fait à peu près du 18 de dégâts de mémoire Elle a une cadence de tir de 600 ou 500 je crois Donc c'est plutôt pas mal La portée Elle est vraiment moyenne Par rapport à d'autres armes Elle a 461 Donc c'est à dire qu'elle peut autant servir Pour du long Comme du court Mais de préférence Éviter C'est pas un sniper Et en termes de munitions On est sur du 22 à peu près Donc Pour moi Et pour ceux qui regardent mon live Parce que je suis souvent live Du coup sur Twitch Pour moi La flat line Elle est quand même dans le cheat J'ai Ouais Pour moi la flat line Ah quoi que je dirais plutôt Ça aide Non la flat line Ah c'est pas la meta Actuellement Non la flat line Ça aide On va la mettre dans sa aide Parce que moi C'est comme ça que je le vois Honnêtement Je vous le dis C'est comme ça Que je le vois honnêtement Le petit G7 Scout Alors Cette arme Je l'ai pas énormément utilisé C'est une arme qui fait vraiment Du coup par coup C'est pas de la rafale Donc après Encore une fois Vu que c'est du coup par coup Bah les dégâts Ils sont Ils sont supérieurs Et ils sont pas mal On est sur du 34 En termes de dégâts Bon la cadence de tir Forcément On est à peu près sur du 300 Donc elle est quand même Beaucoup plus lente Et puis voilà C'est du coup par coup La précision Elle est là Moi perso Je l'utilise pas trop Je sais que comme en arme Quand on la trouve Ça peut nous servir au début Mais j'ai vu très peu de personnes Faire énormément de game Ou toute une game Avec cette arme De volonté Puis c'est vrai que sur la portée On est sur du 660 Donc là on est quand même sur Un semi long range Pas un long ou long range Mais un semi long range Donc pour moi Cette arme Elle est dans du passe partout Honnêtement Ah Là on arrive dans les carabines Et là on est dans Ah Donc là on arrive sur une carabine Et particulièrement la R301 Alors La R301 Comparée à d'autres armes Elle fait que 14 dégâts Pour vous donner un ordre d'idée C'est qu'elle fait beaucoup moins de dégâts Que la flatline Par contre C'est vrai Que sur la cadence de tir Elle est plus élevée Donc c'est là Que tu vois Il y a un pro rata à faire C'est que vous mettez Peut-être plus de balles Mais vous mettez Beaucoup moins de dégâts Il y a un pro rata En termes de munitions On est sur du 20 Donc en soi Ça va C'est petit chargeur Et la portée Bah vous voyez Elle a une plus longue portée Que la flatline Honnêtement Donc pour moi La R301 En vrai C'est sans surprise Que je la mets dans le cheat Parce que c'est l'une des armes Que tout le monde veut Beaucoup de personnes veulent Autant pour moi Et c'est vrai que moi C'est une arme Que j'admire quand même Que j'adore Que j'adore jouer Voilà Allez on va passer sur La petite M-Lock Alors le M-Lock Pareil Petite arme Vraiment sympathique A jouer Pour aller Dans les brefs détails Elle a fait à peu près Quasiment les mêmes dégâts Que la flatline De tête Et en termes de cadence de tir On est sur Sur du 900 Donc c'est vrai qu'elle a tendance A tirer beaucoup plus vite Et c'est vrai que la M-Lock Pour l'avoir très peu jouée J'ai très peu de fois été déçu De cette arme Donc c'est vrai que celle-ci Je la mettrais Dans sa head Voir même C'est cheat Parce que Non c'est pas cheat Non dans sa head Dans sa head Parce qu'elle est à peu près L'équivalent à la flatline Et c'est vrai que la M-Lock J'ai rarement été déçu Je me suis rarement dit Oh cette arme J'aurais pu m'en passer Bref T'as compris quoi Du coup on passe Sur le petit avoc Le petit fusil avoc A bas l'énergie Pour aller Pour aller bref Il fait Pour ce qu'il fait Il fait très peu de dégâts Il est quasiment Peu précis Par rapport à d'autres armes Il a une portée Alors c'est ça qui m'impressionne C'est que sa portée Est quand même Plus longue Que Que la flatline Et c'est ça qui me surprend énormément Donc honnêtement Je le mettrais dans Pass partout Parce que c'est pas une arme Sur laquelle Moi personnellement Je vais me jeter dessus Je sais que des joueurs Adorent l'utiliser Moi personnellement C'est mon avis Ça va en passe partout Car ça aide Voir même Non 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 Quand j'ai rien Ça aide J'en dis long Je l'ai écrit Quand j'ai rien Ça aide Allez une nouvelle petite mitraillette Donc là on est sur la R99 Alors La R99 On va pas se cacher J'ai quasiment pas besoin De vous la présenter je pense Moi je vous la mets dans Soit dans Pas de cheat Je la mettrais dans sa aide La R99 C'est l'une des armes Qui est la plus fréquente Sur la carte Pour l'instant De cette saison 1 Et pour moi Elle fait le taf Quand même en début de game Et ça vous laisse Et ça vous permet Et ça vous laisse Le temps De trouver du stuff Soit pour l'améliorer Soit pour la remplacer Par une arme Qui fait un peu plus de dégâts Après voilà C'est pas une arme à utiliser En long range C'est surtout une arme Qui est utilisée De corps à corps Par contre La cadence de tir Voilà je crois que c'est l'une Qui a la cadence de tir La plus élevée On est sur du plus 1000 En termes de cadence de tir Après voilà En termes de dégâts Balle par balle Elle en met un peu moins Que d'autres armes Mais Quand tu vois le ratio Cadence Et dégâts Y'a pas photo Donc celle-ci Je la mettrais dans sa aide Pas que Je la trouve cheat Mais que voilà Cette arme Face à un mec En face Qui a un shield Rouge Ça fait le travail Mais le mec A intérêt d'être nul en face Ou le mec Qui tire a intérêt D'être fort Bon puisqu'on est Du coup dans les petites Mitraillettes légères Là on va parler De l'alternator L'alternator Pour moi Elle est très bien En début de game Elle est comme la R99 Sauf que Honnêtement Je la mets en passe partout En passe partout Pourquoi ? Parce qu'on peut l'utiliser En spawn Et par contre Je me vois mal L'utiliser en arme secondaire Quand j'ai rien d'autre C'est vraiment J'ai dit arme secondaire Non Arme primaire Autant pour moi Je me vois pas L'utiliser en arme primaire Quand j'ai rien d'autre Pour moi Faut que ce soit Absolument une arme secondaire Qui peut m'aider A continuer mes damages Sur un ennemi Si vraiment Mon arme principale A punition Ou bien même J'ai pas le temps De la recharger Tout simplement La petite ADP Alors c'est une arme Que moi je ne joue pas Alors peut-être Due à sa cadence Due à ce qu'elle nous propose Je ne sais pas Alors je sais qu'il y en a Qui la joue Moi personnellement Je ne la joue pas Et comme je l'ai dit C'est que cette tier list Était mon avis Mon propre avis Ce n'est pas un avis Que je souhaite vous partager Pour que vous l'utilisez Moi cette arme Je peux m'en passer Beaucoup adorent l'améliorer Comme ça Elle a une rafale Qui monte jusqu'à du 1300 De mémoire Donc il faut vraiment Trouver l'équipement Mais sans l'équipement Voilà J'ai un petit Quack Donc celle-ci Je la mettrai Pour ma part Quand je n'ai rien Je l'utilise Avec Avec obligation Mais ça reste que Mon propre avis Après c'est vrai que Pour vous dire C'est qu'en termes de portée On est sur du 200 Donc c'est vrai que En termes de portée Ça reste quand même très court On n'est pas très loin De d'autres armes Qui sont Plus faciles à trouver Et puis même En termes de dégâts On n'est que sur du 15 Donc c'est vrai que Elle ne fait pas énormément de dégâts Cette petite ADP La petite Ou la grosse même Mitraillette Volt Celle-ci Je l'ai beaucoup utilisée Dans la saison 0 Un peu dans l'early access Celle-ci Je la mets dans sa head Honnêtement Parce que Malgré Qu'elle a du mal A commencer à tirer En rafale Les dégâts sont présents Et c'est vrai qu'elle a quand même Une bonne précision Sa précision Elle est aux alentours de 60 Si je ne me trompe pas Et elle a une bonne cadence de tir Qui se rapproche des 800 Donc c'est vrai que La petite Volt Mitraillette Volt Ça aide beaucoup Ça aide La petite Spitfire Alors Celle-ci Je ne l'ai pas énormément utilisée Pour être franc avec vous Donc je pense que Celle-ci Je la mettrai dans passe partout Je la passe un peu Pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas Énormément jouée Et donc Je ne vais pas pouvoir Énormément Donner mon habitude Donc je la mets en passe partout C'est kiff-kiff Voilà Je n'ai ni de pour Ni de contre La petite EMG L-Star Alors Ohlala Celle-ci Celle-ci Je vais trouver avec vous Les gars Bâle énergétique Il y en a certains Qui vont me faire la gueule Mais celle-ci Je vais la mettre dans la lévité Elle fait quasiment Très peu de dégâts Elle a une cadence de tir Bon Qui reste relativement Moyenne On est sur à peu près Une précision Moyenne-basse En termes de munitions Ce n'est pas non plus Les gros chargeurs Et en termes de portée On est sur une portée basse Cette arme Si vous pouvez l'éviter Limite Prenez l'une des armes Qui sont Quand je n'ai rien Honnêtement Cette arme La mitraillette Dévotion Alors Cette mitraillette Elle va nous chercher Quand même Une cadence de tir De 8 ans Donc Comme quoi Ce n'est pas l'une des armes Qui propose Une cadence de tir Les plus élevées Par contre En termes de munitions On est sur du 40 Donc ça permet de Bien Arroser Arroser l'ennemi Tout simplement C'est vrai qu'elle a quand même Une portée Relativement moyenne On est sur du 540 530 De mémoire Après voilà En termes de dégâts Les balles font pas autant de dégâts Sans équipement Là bien sûr Cette tier list C'est quand une arme N'est pas équipée Donc cette arme La petite dévotion Je la mettrai Je la mettrai en passe-partout Parce que Comme l'autre mitraillette D'ailleurs Je ne me suis pas fait attention Mais l'autre mitraillette Pareil Passe-partout Pourquoi ? Parce que c'est une arme Qui peut vous aider Quand vous êtes surtout Avec vos collègues Mais quand vous la jouez Un peu solo Et que vous n'êtes pas Avec des collègues Pour moi C'est Ouais C'est du passe-partout Ça vous permet De rafaler les ennemis À la distance Mais sans plus Voilà Là on va passer Sur du peacekeeper Bon le peacekeeper On va pas se cacher Qu'il est quand même dur À la précision Mais quand on voit Les dégâts On hallucine Il va chercher le 110 Quand vous placez Bien votre balle Quand vous Voilà Quand vous maîtrisez Bien le truc Là vous allez chercher Des 110 de dégâts Voilà À l'annonce de tir On est sur du 40 Donc c'est Très 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 bas Mais en mal C'est un fusil à pompe Après en termes de précision On est quand même Sur du 40 On est sur du 35-40 De mémoire On est pas mal Donc celle-ci On va pas se le cacher Mais je vais faire Peut-être des décisions Qui vont être énervées Mais pour moi Le peacekeeper Quand vous le savez bien utiliser Il est en cheat C'est un peu la méta actuelle De cette saison Je vous le dis Les pompes Le petit Mozambique Alors Le Mozambique Autant je le joue En entraînement Pourquoi j'adore Autant en game J'évite de l'utiliser Sauf Quand je tombe dessus Et que j'ai rien d'autre Donc honnêtement Celui-ci Je le mettrais En quand j'ai rien Ça va paraître bête Mais je sais que Généralement On a d'autres armes Qui peuvent passer Avant ce petit Mozambique En termes de portée On est sur du 103 je crois De mémoire Donc on est quand même Très bas Et en termes de dégâts On est que sur du 45 En soi Ça fait des dégâts Mais c'est Le ratio cadence de tir Et dégâts Ouais voilà Quand on a rien Ça peut nous sortir de la merde Mais quand on a quelque chose De vomir utiliser Ce qu'on a C'est potentiellement Même mieux La petite Du coup Eva 8 Eva 8 Bah pour moi On n'est pas très loin Petit Mozambique Donc Là je me pose une colle Vous savez Parce que C'est soit Je la mets en passe partout Parce que Ouais non Passe partout J'allais dire les bons arguments Je la mets en passe partout Parce qu'effectivement Cette arme Elle a quand même Ouais Elle a quand même Une petite précision Qui n'est pas non plus négligeable Par rapport à des armes De type mitraillette Bon C'est vrai qu'après En termes de munitions On est que sur un petit chargeur de 10 La portée Elle n'est pas non plus Pas non plus folle Mais voilà Les dégâts sont quand même là Une nouvelle fois Enfin Elles ne sont pas là Une nouvelle fois Mais Ouais La cadence de tir Elle est quand même plus élevée Que le Mozambique par exemple Donc celle-ci Elle est vraiment On passe partout Bon Le Mastiff Je ne vous le présente pas On le met On le cheat C'est l'un des meilleures pompes Le petit Longbow Alors Longbow Pour l'avoir utilisé A la soft launch Personnellement Je le mettrai quand j'ai rien Je n'ai pas envie d'aller dans les détails Pour moi Un Un fusil Plus ou moins Un sniper Un sniper Même tout simplement Qui va chercher les 55 de dégâts Pas ouf C'est vrai que pour le coup Sa cadence de tir Elle est vraiment 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 Trop longue Bien que sa portée Elle est sur du 900 Je crois de mémoire Sa portée Donc en soit Ouais Quand j'ai rien Le fusil triple En balle énergétique Cette arme Je la mettrai En sa aide Celle-ci J'adore l'utiliser Quand je tombe dessus Et que J'arriverai à train Et que J'arrive à prendre L'un des pelotons Qui est en hauteur L'un des 4 Et qui a cette arme Parce qu'honnêtement Alors Cette arme Elle va chercher Les 70 de dégâts Seulement Mais voilà En termes de précision On est sur du 70 Et en termes de portée On est sur du 800 Donc Je ne vois pas Où est Bah le problème De cette arme Non honnêtement J'ai du mal En termes de sniper S'il est bien équipé Où est-ce qu'il est Son petit problème Ce n'est pas de là De dire qu'il est cheat Mais Ça aide En game Le fusil de charge Alors Celui-ci Honnêtement Je vais vous le dire A éviter Il y en a plein Ils vont dire Ouais mais moi Je ne m'aime pas Les dégâts qu'il fait Ouais mais c'est mat Tu commences à tirer Le gars Il a déjà traversé la map Il y en a Ils adorent l'utiliser Il y en a Ils le jouent très bien Je ne critique pas Cette arme En tout cas Pour moi Elle est à éviter Si vous commencez En tout cas Le jeu Ce n'est pas un sniper Pour débutant Le petit sentinel Pour moi Il est l'équivalent Il est l'équivalent Au triple Pour moi Le sentinel Il est vraiment Vraiment pratique Ce n'est pas de là De dire On parle bien D'armes non équipées Attention Parce que c'est vrai Pour le coup On est sur une distance A peu près de 900 Donc on est un peu plus Que le triple Et c'est vrai Qu'en termes de dégâts On est sur du 70 Et en précision 70 une nouvelle fois Donc Celle-ci Cette arme Je vous la recommande En arme Primaire Comme secondaire Honnêtement Alors On va passer au crabeur Alors le crabeur Non je déconne Non le crabeur Il est en cheat Honnêtement Par contre Le crabeur Il faut vraiment Utiliser les balles A bonne essence Parce que vous êtes Très très limité En termes de balles Et je crois que Du coup C'est l'arme Qui peut Plus facilement Mettre de bonnes balles Le plus loin possible Je crois Je crois que c'est celle-là Qui a la plus longue distance On est vraiment A 1000 je crois De mémoire Et les ratios Distance Et dégâts Ils sont relativement élevés Je crois qu'on peut Coucher un gars Si on lui met une balle En pleine tête On est sur du 150 De mémoire Donc c'est vrai Que le crabeur Quand vous tombez dessus Prenez-le Je pense C'est la meilleure solution Quand vous êtes avec des collègues La petite P20 Je ne vais pas la mettre A éviter Parce qu'on sait très bien Que la petite P20 C'est un peu Je vais la mettre En congérien Honnêtement La P20 Je me vois Même pas On va éviter Même pas Je préfère prendre Une arme automatique Que de prendre une P20 A éviter totalement Les gars Je vous le dis Même en arme secondaire Alors peut-être Il y en a dans les commentaires Qui vont me dire Mais tu ne m'aimes pas La P20 Quand elle est équipée C'est une arme de guerre Pour l'instant La P20 La petite Re 45 Alors Celle-ci C'est l'une De mes armes Préférées Pas tant Parce que Ses caractéristiques Seraient les meilleures Non non Mais parce que Je la kiffe Et j'adore Son système de rafale Pour une arme légère Et celle-ci Je la mets vraiment En passe-partout Ou voire même En sa head Enfin Je ne veux pas mettre sa head Parce que Ce n'est pas une arme Qui peut vous permettre De gagner un fight Mais par contre Elle est vraiment En passe-partout C'est à dire que Si vous l'avez en arme principale Elle peut vous permettre De mettre suffisamment de dégâts Pour soit chercher le kill Soit temporiser Mais Si vous l'avez en arme secondaire Elle vous permet De prendre la relève De lors que votre arme principale N'appele une mission Vous switchez Vous la prenez Et pour moi Elle fait quand même Son travail Qu'on se le dise Le petit Wigman Alors Ça ça fait l'objet D'un sujet en live Avec Avec les viewers Moi le Wigman J'ai appris à le découvrir Et j'ai appris à le jouer Et on va pas se le cacher Quand il est pas équipé C'est un pistolet Parmi tant d'autres Par contre Quand il est équipé Il fait très mal Par contre Le Wigman Encore une fois Ça fait partie des armes De précision A court distance Vous avez intérêt De gérer la visée Donc celle-ci Je la mets vraiment En passe-partout Pour être froid avec vous Je la mets vraiment En passe-partout Car pour moi En arme principale Il peut faire le travail Si vous savez bien jouer Par contre Si vous commencez Je vous le déconseille Je vous le déconseille Si vous commencez Et que vous avez du mal A un peu aviser Un peu comme moi En ranked Je vous le déconseille Par contre En mode arène Entraînement et tout Utilisez le à fond C'est le meilleur moyen De s'entraîner Et pour finir On va parler du 30-30 30-30 que j'ai découvert D'ailleurs dans le mode arène Récemment en live J'étais relativement Très surpris Parce que c'est vrai Qu'en termes de dégâts On est pas On est pas sur une arme Qui fait des dégâts Monstruux On est sur du 42 La portée Elle est de 600 Donc voilà C'est quand même un sniper En termes de munitions On est sur des petits chargeurs De 10 balles Sans amélioration Bien sûr Par contre La précision Elle est sur du 50 Donc là on est vraiment Sur la moitié De la précision Du jeu Donc pour moi Celle-ci Je la mettrais Quand j'ai rien J'aime bien Comment j'ai fait Le suspense Jusqu'au bout Parce qu'en soi C'est une norme Qui est très Donc voilà Les petits gars Ma petite tier list Donc comme vous le voyez Du coup Don't cheat A priori Y'a pas de grande surprise Je pense pour beaucoup d'entre vous Dans sa aide Y'a peut-être Des armes Qui devraient y aller Pour certains d'entre vous Après on passe partout J'espère ne faire aucune déception Encore j'ai rien Encore moins de déceptions Et j'espère que Les armes à éviter Vous êtes totalement d'accord Avec moi Non Qu'on se le dise Les petits potes J'espère que vous êtes d'accord Avec moi Pour cette petite tier list En tout cas Moi si cette vidéo Vous a plu Les petits potes N'hésitez pas à lâcher votre like Et votre commentaire Pour me dire Si vous êtes d'accord avec moi Sur 10 Vous mettez une note sur 10 Voilà Pour me dire Si vous aimez ou pas Et si vous êtes d'accord avec moi De ma tier list Et bien sûr On se retrouve très prochainement Pour une toute nouvelle vidéo Sur Apex de mobile Sur ce Je te souhaite une bonne fin de journée Ou une très bonne fin de soirée Je sais toujours pas Pourquoi je dis ça C'est cette petite rague Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada